Qui sont ces créatures ? Des anges ? Les prêtresses d'un culte ancien, comme semblent le suggérer les rameaux de Guy sur la droite ? Le peintre ne nous dit rien. Peint par Edgar Maxence en 1898, l'âme de la forêt est un chef-d'œuvre du courant symboliste. Dans un cadrage serré, quatre figures féminines ninguées occupent l'espace du tableau. La première tient une petite coupe d'argent, nous montent des volutes d'encens. Ces larges ailes chamarrées se confondent avec la végétation luxuriante de la forêt, emplissant l'espace de la toile et annulant toute profondeur. La deuxième tient une page enluminée et semble chanter. Les deux autres visages disparaissent à l'arrière-plan. Né dans les années 1870, le symbolisme est d'abord un mouvement littéraire qui trouvera, vingt ans plus tard, un ample prolongement dans la peinture. Pour les peintres de ce courant, le monde n'est pas réductible à une connaissance rationnelle. C'est au contraire un mystère à déchiffrer dans des jeux de correspondance qui dépassent le cloisonnement des sens. Le but des peintres symbolistes est d'échapper à la pensée rationaliste, transporter le spectateur vers un autre monde. En un mot, faire rêver plutôt que réfléchir. Dans cette logique, les peintres ont été particulièrement attirés par le monde médiéval, les légendes celtes, auxquelles Maxence mêle en plus des éléments de sa culture chrétienne. On retrouve d'ailleurs cette fascination dans le choix des matériaux du tableau. En effet, l'âme de la forêt est peint sur bois avec de la tempéra et de la feuille d'or. Ce sont là des éléments qui étaient utilisés dans les retables du Moyen Âge. Et ce parti pris étonnant à la fin du XIXe siècle, montre un désir bien affirmé de s'inscrire au rebours de son temps. Mais quelque chose d'un peu troublant vient perturber cette atmosphère unirique. Une impression sur laquelle on ne parvient pas tout de suite à mettre le doigt. Qu'est-ce donc ? Regardons de plus près les visages. La jeune femme du premier plan a de légers cernes sous les yeux. La deuxième, au contraire, a une peau très pâle, des cils presque blancs, une mâchoire énergique. La troisième a le nez un peu fort. Ce sont là, avouez-le, des caractéristiques assez peu angéliques. C'est qu'on a affaire ici à de véritables portraits. Ceux des modèles de Chéredos qui l'ont posé pour le tableau de Maxence et pour lesquels le peintre choisit un traitement résolument réaliste. On reconnaît d'ailleurs le visage diaphane de la chanteuse dans L'Âme de la source, peint un an après L'Âme de la forêt, qui décline les mêmes thèmes et la même ambiance capiteuse. À la fois célestes et bien charnelles, sensuelles et ératiques, ces troublantes figures incarnent les esprits des bois, l'Âme de la forêt, qui donne son titre à ce somptueux tableau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...